Un coup de téléphone Marie était une jeune femme de 28 ans, travailleuse et indépendante, qui vivait seule dans un appartement confortable en plein cœur de la ville. Chaque jour, après une longue journée de travail comme comptable, elle aimait se détendre, en lisant ou en regardant des séries télévisées. Un mardi soir, alors qu'elle se préparait à se plonger dans un bon livre, son téléphone sonna. C'était un appel de numéro inconnu. Un peu hésitante, elle répondit. Allô? Une voix masculine, mais familière, se fit entendre de l'autre côté de la ligne. Salut Marie, c'est Adam. Marie se figea. Adam était un ancien collègue de travail avec qui elle avait perdu tout contact depuis plusieurs mois. Ils avaient partagé de bons moments, mais leur relation s'était estompée lorsqu'Adam avait changé de poste dans une autre entreprise. Adam, quoi de neuf? Pourquoi m'appelles-tu? Je sais, ça fait un bail, mais j'ai une nouvelle qui pourrait t'intéresser. Je sais que tu as toujours voulu travailler dans l'édition, n'est-ce pas? Marie se remémora ses discussions passées avec Adam, où elle avait exprimé son rêve de changer de carrière pour quelque chose de plus créatif. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Eh bien, l'entreprise où je bosse maintenant a une ouverture pour un poste dans le département éditorial. Je pensais que ça pourrait être une opportunité pour toi. Marie sentit son cœur battre plus fort. L'opportunité qu'elle attendait peut-être depuis des années se présentait enfin. Elle remercia Adam pour l'information et se mit immédiatement au travail pour préparer sa candidature. Quelques semaines plus tard, après un processus de recrutement rigoureux, Marie reçut une offre d'emploi pour le poste dont elle avait toujours rêvé. Elle fut ravie et remercia Adam pour son aide précieuse. La nuit de son nouvel emploi, Marie repensa à cet appel inattendu qui avait changé sa vie. Elle réalisa combien les petites actions des autres pouvaient avoir un impact énorme et décida de garder son téléphone à portée de main pour ne jamais manquer une opportunité, ni pour elle-même, ni pour les autres.